Je vous remercie pour cette question, je vois pertinente, parce que depuis tout il y a des divergences autour de cette question. Mais laissez-moi vous dire que le débat autour de ça, pour ceux qui ont vraiment eu la chance d'approfondir cette question réaliseuse, est clos. Est clos, je commençais par vous dire, Dieu n'a rien négligé dans le Saint-Coran. Il est clair quand il dit, rien n'a été négligé dans le Saint-Coran. La parole est divine, Dieu qui connaît avant qu'on ne soit là, et notre présence est la vie future, seul Dieu qui le détient. C'est pourquoi le Saint-Coran, c'est une législation divine qui est applicable à toute communauté, qui peut être appliquée en tout temps et en tout lieu. Ce qui n'a pas été vraiment mentionné explicitement dans le Saint-Coran, des fois, les juristes consultes islamiques peuvent avoir des divergences autour des questions. Laissez-moi vous dire, si vous me posez la question, est-ce qu'il est normal qu'une femme qui a fait plus d'une dizaine d'années, moins ou plus, sortir avec un homme en concubinage, pour que je sois clair pour ceux qui vont nous écouter ou regarder. Le Saint-Coran a mentionné 15 femmes prohibées, interdites à un homme musulman. 15 femmes. C'est 15 femmes en deux catégories. La première catégorie, c'est une interdiction éternelle. Même si vous restez avec cette catégorie, hommes, et sans autres femmes, vous ne pouvez jamais les prendre comme épouses. A titre illustratif, un exemple. Comme votre maman, l'épouse de votre papa, même divorcée ou décédée, après votre papa, qui est égale à votre maman. La sœur de lait ou la sœur de même père. La nièce, c'est-à-dire la fille de votre sœur de lait ou de même père. Ou une fille dont sa maman vous a allaité plus de six ans. Je vous donne un exemple, six mois. Je vous donne un exemple. Une femme décède dans une famille. Et on trouve que dans une autre famille voisine, il y a une nourrice. On confie ce bébé. C'est elle qui l'a allaité même plus d'une moitié d'année. C'est-à-dire six mois après, les enfants de deux femmes ne plus sont mariés ensemble. Interdiction éternelle. La jeune sœur ou la grande sœur de votre papa, les tantes. Interdiction. La jeune sœur ou la grande sœur de votre mère, qui sont considérées comme la maman. La femme, l'épouse de votre fils, un papa. Même après le décès de l'enfant, son papa ne peut plus reprendre cette fille. En cas de divorce même, c'est autre chose. Voilà les catégories interdites éternellement. Vous avez une deuxième catégorie. Leur interdiction est momentanée. Quand l'équivoque est élevé, vous pouvez reprendre la même femme. Je commence par vous dire qu'il est interdit à un homme de réunir deux filles, de même mère ou de même père, sous le toit d'un homme en tant qu'épouse. Mais quand l'une décède ou divorce l'homme, tu peux reprendre la grande sœur comme la petite sœur. Si vous avez sous votre toit une femme, vous ne pourrez plus reprendre, c'est-à-dire sa nièce, la fille de son frère comme épouse. Mais en cas de divorce ou en cas de décès de la tante, l'homme peut épouser sa nièce. Mais les deux ne se retrouvent pas sous le toit d'un homme légitimement en islam. Voilà la deuxième catégorie qu'on dit en arabe, Tahrim Mouabed, interdiction éternelle. Parmi ces 15 femmes, voilà une autre femme aussi, momentanément. Il est interdit à un homme de main de sa main. Une femme légitimement mariée qui est sous le toit de notre mari. Un bon musulman ne doit pas demander la main de cette femme. Ou bien la prendre en concubinage. Créer une situation malheureuse dans un foyer conjugal pour qu'il puisse reprendre cette femme. C'est-à-dire, toi, tu provoques le divorce. C'est formellement interdit. Mais même si c'est un frère de lait, même père et même mère, l'un divorce une femme, le grand ou le petit frère peut reprendre cette femme même au vivant de son frère. Si on se loint de cette pratique, peut-être que c'est pirement social, selon notre coutume, pour préserver nos liens de parenté. Si on est sur le plan réalisé, ce n'est pas vraiment interdit. 15e femme, comme je n'ai pas énuméré directement, voilà 15e femme. Mais en cas de divorce, l'autre reprend, même les amis, même les frères. Seulement, il ne faut pas être à la base de ce divorce. Si vous prenez les femmes citées dans le Saint-Coran, une ancienne amie n'est pas mansonnée. Femme avec laquelle vous avez fait 20 ans en concubinage, ce n'est pas mansonnée. Et le prophète de l'islam dit clairement, Dieu vous a ordonné un ensemble des choses. Cercez à les appliquer à la lettre. Il vous a interdit certaines choses. Cercez à éloigner de ces choses. Il vous a mis les limites. Ne transgressez pas ces limites. Et il dit, il sait-tu, sur un ensemble de pratiques ou des choses, ne lui posez pas ces questions autour de ces choses. Parce qu'il n'oublie absolument rien. Ce qui n'a pas été cité, c'est un don de Dieu, c'est sa grâce. Pratiquer, appliquer, rester avec ça. Dieu savait pertinemment, il y a cette question d'adultère. Il sait pertinemment que les hommes vivent ensemble, illégitimement. C'est vrai. Laissez-moi vous dire, partout on parle mariage, c'est pour bannir la lutteur. Et si nous nous disons, les deux personnes qui ont vécu pendant combien d'années, si c'est une question sociale, ou bien parce que le sentiment, l'un ne veut pas quitter l'autre, ou bien vraiment, ils veulent se répentir, la seule voie de se répentir, c'est d'abandonner cette mauvaise pratique et se lancer dans la voie de Dieu. La seule voie de Dieu pour se répentir, c'est de laisser les deux se marier. Comment ça se passe ? Quand les deux vivaient ensemble, quand même, ils n'ont pas été voir les parents par rapport à leurs liens illégaux. Quelle que soit la faiblesse d'un père de famille, d'un titeur d'une fille, peut-être un jeune ne peut pas venir vers lui demander « Laissez-moi vivre comme ça avec votre fille en concubinage ». Le jeune ne peut pas avoir ce courage, ni l'homme faible ne peut pas accepter ça. Donc, leur lien de 20 ans, ça c'est hors question, ils étaient dans les bêtises, désobéis à Allah, les parents n'ont rien à voir dans cette question. C'est les deux qui veulent avoir le regret, ils veulent se répentir. Seul moyen, c'est de venir vers le papa, demander la main de la même fille. Une fois que les parents acceptent, dans certaines écoles islamiques, ils ont mis certains critères. Seul critère, demander à ces deux enfants de s'éloigner, sécérter complètement pendant trois mois. Juste pour une purification, pour ne pas que le mariage soit réalisé, et pendant que peut-être la vie est enceinte. Deuxième question dedans, c'est une sanction pour les deux. Après cette petite séparation de trois mois, on les laisse se marier, c'est la seule voie. Une fois que la main de la fille est demandée, acceptée par son titre ou par son parent, deux, le mariage est résumé dans trois choses. Le consentement des deux, l'acceptation des parents, et c'est terminé. On donne la dot, le mariage islamique est là. Si le même généré vient demander la main de la fille à son propre papa biologique, il accepte. On respecte les préalables. C'est réalisé selon l'islam. Comment voulez-vous encore considérer ce mariage illégal ? C'est encore l'adultère, mais quand est-ce qu'en islam, on peut réparer les erreurs ? Et chaque faute en islam, avant que l'intéressé ne rende l'âme, il peut réparer même à son soudre et à son décès. Vous pouvez trouver une faute, une erreur, un mauvais comportement irréparable, ça n'existe pas en islam. Même l'associanisme, donne des menaces. qui ne pardonne pas. L'intéressé regrette. Aujourd'hui, il abandonne complètement. Avec sincérité, 72 heures après, il décède. Il rencontrera Dieu. C'est comme un homme qui n'a jamais adoré quelque chose en dehors de Dieu. Appelie faute raison, maintenant, l'adultère. Il ne faut pas que les gens réunissent le monde par rapport à ça. Dieu dit dans le Coran, et dit épousez-les par autorisation de leurs parents ou de leurs titres. J'ai donné l'exemple de notre dernière rencontre. J'ai dit à Sanatou, à une plantation de pommes de terre, à Mamou, je n'ai pas oublié. Le temps de récolte est là. Un jeune s'échappe la nuit pour aller voler. Et puis, le matin, très tôt, il a un retard pour sortir. Il se croise avec Sanatou, qui est propriétaire de la plantation. Il prend le jeune. Il s'appelle automatiquement voleur. Je pense que personne ne nie ça. Ça, c'est indéniable. Il étire les deux sacs de pommes de terre, de jeunes. Elle garde dans sa maison. Deux ou trois mois après, Sanatou revient. Non, le voleur d'hier revient voir Sanatou en demandant l'achat des deux sacs de pommes de terre qu'il avait volées depuis trois mois en disant Madame, Mademoiselle, ma soeur, je reviens vous voir si les deux sacs de pommes de terre sont en vente. Je suis prêt à les acheter. La propriétaire accepte qu'il y a Sanatou. On fait l'achat, la vente est finie, 500 000 prix par la femme et puis, le jeune reprend les mêmes sacs de lit. Ceux qui nous regardent à travers le monde, comment cet homme, le vol à l'hier, doit être qualifié aujourd'hui. après l'achat, c'est un acheteur avec un vendeur. Elle a la vendu, elle a l'acheté. Voilà un exemple palpable. Mais si ma soeur ou propriétaire de la plantation, après l'achat, il porte plainte contre la même personne, le même jeune, en disant qu'il m'a volé, devant quel commissariat qui va l'accepter dans ça. La vente était là, licitement faite. Mais, je pense que on doit un peu, moi je ne suis pas détissant par rapport à cette question. Voilà l'exemple que je vais vous donner. Il y a des versets coraniques, les gens, chacun sa, peut-être, niveau de compréhension sur certains versets, dit que c'est un adulteur qui peut épouser son semblable ou son semblable. Non, ce n'est pas appliqué là. Ce n'est pas appliqué là. Le verset veut dire tout juste. Si c'est il y a un mot arabe, peut-être que vous ne m'utilisez pas. le mot niqahou. Le mot niqahou veut dire en arabe, c'est pourquoi on ajoute un niqahou chari. Ça peut expliquer en arabe, vous voulez, je vais vous dire, l'arabe est la langue la plus riche en vocabulaire. Le mot niqahou veut dire mariage légal. Ça veut dire seulement rapport sexuel. Voilà. c'est pourquoi quand le mot niqahou est venu, les autres pensaient que ça veut parler du mariage légal et tout à fait le contraire. Le verset veut dire, selon ma compréhension, et beaucoup d'autres livres, des grands juristes consultent, reconnus du monde entier que si quelqu'un veut faire la lutteur, un homme, il ne s'adressera qu'à une femme qu'il pense que cette femme peut accepter. si elle n'accepte pas, elle n'est pas dans son lot. Si elle accepte, c'est ce que Dieu veut dire. Celle qu'il a acceptée parce qu'il est semblable à l'homme qu'il a demandé. Ça ne veut pas dire que le mariage. Quand le mariage est célébré légalement, l'adultère est partie. C'est pour le cas, Dieu, dans ses attributs, il s'appelle dans le Coran le pardonneur. Il pardonne qui ? Un fautif, expressement fait ou par erreur. Voilà les invocations de tous les jours dans la surate de la vase. Si nous demandons pardon à Dieu sa grâce parce qu'ils ne sont fautifs, un hadith authentique dit que Dieu dit parce que vous avez deux sortes de hadiths. il y a hadiths quand Dieu communique directement avec le prophète sans l'intermède d'Ange Gabriel. Voilà hadiths on dit hadiths sacrés. Quand il envoie quand 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 il envoie non, hadiths sacrés il envoie Ange Gabriel pour venir siffler ça dans les horreurs des prophètes qui n'est pas un verset coranique. Voilà hadiths sacrés. Hadiths authentiques de prophètes c'est hadiths ce prophète même qui explique un verset ou bien une situation religieuse. Dans un hadiths sacré de Dieu il dit si vous étiez des créatures sans commettre des bêtises ou de fautes j'allais vous faire quitter sur la terre et faire venir d'autres qui peuvent tomber en erreur pour qu'ils puissent me demander le pardon. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà cette question. Jusqu'ici je vais vous dire clairement et je répète que les deux personnes qui sortent ensemble sortir ensemble en dehors de Maraj c'est formellement interdit. La lutteur est interdit. Dieu nous dit évitez les indices qui peuvent vous amener à faire ces bêtises. Évitez même les indices des occasions. C'est vrai mais si c'est commis si cette bêtise est commise déjà elle est quand même réparable par un mariage légitime et légal avec les critères religieux. Quels sont ces critères ? Ces critères d'abord les deux c'est d'avoir le regret. Nous sommes dirigés dans cette affaire. Vraiment nous sommes dirigés dans cette affaire. D'abord le regret. Deuxièmement prendre une décision ferme l'intention de ne plus revenir dessus et respecter ça. Troisièmement continuer à avoir ce regret même après le mariage que ça revienne en tête ce que vous avez commise comme bêtise c'est mentionné dans le livre de Dieu qui ne s'égare jamais. tout ce que vous avez posé comme actes est mentionné. Dieu peut vous pardonner mais met en tête que cette bêtise est là et avoir toujours peur en tête en deux que ce livre vous attend et continuez à demander à Dieu le pardon notamment dans les prières en donnant les sacrifices et continuez à demander de Dieu voilà les critères et de ne plus revenir dessus avec l'intention que vous avez prise c'est un engagement j'ai le regret je ne reviens plus dessus je m'engage devant Dieu et je continue à demander son pardon par rapport au même sujet dont j'ai décidé de se repentir voilà les critères quand les critères sont là vous vous mariez tranquillement les critères sont respectés vous retrouverez Dieu sain et soif et vous êtes pur c'est comme une personne qui n'a jamais fait sa bêtise il n'est écrit nulle part dans le Saint Coran un homme ne doit pas épouser sa copine avec laquelle ils ont fait des années en concubinage le verset coranique ni dans les versets clairs ou les versets à confusion il y a deux sortes de versets dans le Saint Coran les versets clairs quand il est prononcé automatiquement même celui qui a un niveau très bas il comprend accomplissez la prière et acquittez de la zakat même vous avez compris c'est automatiquement éloigné de l'alcool ça c'est les versets qui sont très clairs même dans certains versets de la prière il y a des versets à confusion donc même dans les versets à confusion ce n'est pas mentionné que l'homme ne peut pas se répentir devant n'importe quelle erreur qu'il a eue à commise dans sa vie et j'ajoute l'adultère ou plus les gens ont tué ils se sont répentis d'y accepter l'un des plus célèbres des compagnies de prophètes deuxième calife de l'islam Omar qui a été très violent qui a combattu le prophète pendant six ans qui a enterré sa vie vivante mon frère enterré une fille vivante une personne qui peut comparer une personne qui a ôté la vie d'une autre personne à une personne qui a fait la lutter avec une femme mais diamètrement c'est comme de la terre au ciel si cette personne a eu le regret qui a enterré sa vie vivante Omar il pleurait pendant son règne on le demande ils peuvent mettre à rire avec les gens soudain comme ça il pleure les larmes sont là il dit on a tous posé la question voilà la réponse il dit j'ai vu que le temps de Jahiliya avant l'islam nous étions complètement égalés on peut fabriquer l'idole ici par les les cicleries les dates à manger on le ferme en statuette comme ça et puis on l'adore pendant une semaine quand on a besoin et puis on reprend même Dieu que nous avons adoré pendant trois ou un mois et puis on le consomme on boit on est rassagé il dit c'était la folie totale il dit quand je me rappelle de ça je me mets à rire parce qu'on était égalé il dit mais tante pourquoi vous plairez Anna je me rappelle le jour où j'ai enterré ma fille elle a l'affection pour moi il dit quand elle voyait ça l'été sur ma barbe ici la poussière elle essaie d'essuyer ça d'enlever et moi je me battais pour l'enterrer et je l'ai enterré j'ai pas pu t'aider il dit c'est pourquoi deux fois j'ai peur c'est ce Oumar qui a embrassé l'islam c'est ce Oumar qui s'appelle Al-Farouk quand il a embrassé l'islam on dit que c'est ce jour-là la voie de la vérité s'est écartée de la voie de mensonge le jour où elle a entré en islam c'était la danse à Midi et à la Mecque c'est Oumar qui est qualifié si on pouvait avoir un prophète après prophète c'était lui tellement il était comme ça mais il avait il a l'adverti quelqu'un il a eu le regret il a longtemps pleuré il s'est repenti il est parmi parmi les dix personnes citées dans la sunnah de prophètes qui vont accéder le paradis et sans problème vous voulez rejeter quelqu'un par l'adulteur même s'il se répande que Dieu ne va pas l'accepter voilà mes alimentations solides je reprends n'il part n'a été mentionné explicitement à mon niveau intellectuel que j'ai dans les livres les îles consultes islamiques les grandes conférences qui j'ai assistées dans plusieurs pays arabes notamment la Mecque et même dans la Kaaba la question a été posée j'ai posé quand j'étais encore étudiant j'ai posé les mêmes questions le débat était devant moi je prenais mon petit bique pour les notes je parle des érudits aujourd'hui les références dans le monde islamique j'ai eu la chance de les rencontrer dans mes études dans mes formations la réponse était telle que je viens de vous donner je ne fabrique pas c'est le monde qui me regarde je vous remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres qui sont en Guinée que Dieu vous accompagne qu'il vous donne longue vie et qu'il s'établit pour nous notre pays que cette transition vient à bon port salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh